Salut à tout le monde et bienvenue à nouveau sur cette chaîne Immigré au Canada. Chose promise, chose due, cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui très importante, va porter sur les étapes détaillées du processus entre-express. Je vais vous montrer comment faire étape par étape pour démystifier l'entrée express. Ce ne sera que un mystère pour vous, vous allez savoir comment faire, vous n'allez pas aller jeter votre argent, c'est un agent, en courant le risque même de vous faire anarquer. Vous serez vous-même l'agent, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir quelles sont les différentes étapes. Et quand vous vous lancerez dans le processus, ou si vous êtes en ce moment dans le processus, vous saurez ce qui vient après et vous saurez quoi faire. Donc, restez scotché, suivez-moi car cette vidéo est très importante. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est une nouvelle chaîne, cette chaîne est nouvelle. Ne laissez pas la chaîne mourir. Abonnez-vous pour que je revienne encore avec des contenus beaucoup plus intéressants pour faire de vous des super zéros en immigration canadienne. Pour faire de cette immigration canadienne plus quelque chose de mystérieux, les gens ne comprennent pas. Je vais venir, je vais vous présenter tout détail par détail, je vais vous donner toutes les ordres, toutes les informations. Donc, abonnez-vous pour que cette chaîne ne meure pas. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Donc, abonne-toi, ne regarde pas juste. Abonne-toi, abonne-toi, c'est important, ça va t'aider. Ce qui va venir sur cette chaîne va t'aider. Mon but, c'est d'aider tout le monde. Mon but, c'est d'éviter que les gens se fassent à annaquer. Parce que j'ai tellement d'amis qui disent, je me suis fait d'annaquer. Donc, abonne-toi à la chaîne. Aime la vidéo pour encourager la chaîne et faire grandir cette chaîne pour que je revienne encore plus et plus avec des recherches que j'ai faites pour vous donner des contenus vraiment importants. Donc, allons-y au point de ce jour. L'entrée express, quelles sont les différentes étapes de l'entrée express? Nous avons en moins neuf étapes dans l'entrée express. Et nous allons commencer ici par la première. Première étape, le test de langue. Nous avons deux types de tests. Nous avons le TES et le TCF. Le test et le TCF. Et ces tests coûtent en moyenne 250 dollars canadiens. Et ils sont validés pour deux ans. Donc, si vous faites votre test, vous pouvez le garder encore pour deux ans. Après deux ans, vous devez faire un nouveau test. Et l'astuce que je vais vous donner ici, c'est vraiment de vous préparer avant d'aller faire votre test. Préparez-vous. Prenez au moins un mois de préparation. Ne vous dites pas que le français, c'est la langue que vous parlez depuis longtemps. Et je vais forcément m'en sortir. Non. Préparez-vous bien avant d'aller composer votre test de langue. Parce qu'il y a souvent des petites erreurs, des petites difficultés. Et on se rend compte, oh, le français, c'était vraiment pas trop mal que ça. Préparez-vous. Assurez-vous que vous êtes prêts à les composer pour avoir les meilleurs notes. Étant donné que l'entrée express est un système qui est basé sur le milieu. Vous voudrez avoir 20. Vous ne partez pas là-bas avoir la moyenne. Vous ne partez pas avoir 10. Vous allez là-bas parce que vous cherchez 20. Vous cherchez la plus grande note possible que vous pourrez obtenir. Donc, mon conseil serait de bien vous préparer. De prendre au moins un mois pour vous préparer avant d'aller composer votre test de langue. Et si vous êtes marié, si vous faites le dossier en couple, vous devez aller tous les deux, en fait, composer le test de langue. Et une autre astuce, c'est qu'il y a aussi le test d'anglais. Puisque le Canada est bilingue et les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Vous pouvez faire également un test d'anglais pour booster vos points. Si vous en sortez en anglais, faites-le, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire le test d'anglais. Si vous n'en sortez pas, ce n'est pas la fin du monde. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup qui font juste un seul test, juste une seule langue et qui s'en sortent quand même. Et qui sont sélectionnés et qui arrivent des niveaux au Canada. Donc, rassurez-vous que vous vous préparez. Faites le test de français si vous pouvez. Faites également le test d'anglais et faites-le en couple si vous êtes marié. Nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de calculer votre score grâce au système de classement global qui est sur le site du gouvernement canadien. Et ici, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer comment on fait. Et nous allons également prendre un exemple qui va permettre à chacun de pouvoir, même grâce à son téléphone, s'asseoir là dès maintenant et faire un exemple pour pouvoir où il se situe en point. Est-ce qu'il doit se lancer vraiment dans ce processus? Et pour calculer donc les points, c'est très simple. Vous allez juste aller sur Google, vous allez taper système de classement global et vous aurez une liste de résultats qui vont apparaître. Le premier résultat sera celui du site du gouvernement. Comment vous allez le reconnaître? Vous allez juste voir www.cic.gc.ca. Ça, c'est le site du gouvernement. Vous allez donc cliquer dessus. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez venir à servir vos dossiers. Vous commencez donc à vous servir dessus et répondre à toutes les questions que ça va vous poser. La première question est, quel est votre état matrimonial? Vous allez donc répondre, par exemple, marié. C'est le cas que nous allons choisir ici, marié. Votre époux ou conjoint de fait est-il un citoyen ou un résident permanent canadien? Comme beaucoup n'ont pas d'époux qui sont résidents permanents canadiens ou citoyens canadiens, vous allez taper non. Votre époux ou conjoint de fait vous accompagnera-t-il au Canada? Vous tapez oui, puisque beaucoup veulent immigrer en famille. Quel âge avez-vous? Et supposons que la personne a 31 ans. Donc, ça a 31 ans. Quel niveau d'études avez-vous atteint? Nous supposons que la personne a une maîtrise. C'est-à-dire qu'on la maîtrise. Avez-vous obtenu un certificat grade ou diplôme canadien? Nous supposons sélectionner non, parce que beaucoup n'ont pas fait d'études au Canada. Langue officielle. La langue officielle du Canada. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Vos résultats de tests linguistiques continuent moins de deux ans. Vous sélectionnez oui, plus que vous allez faire le test juste avant de venir dans ce système, normalement. Quel test linguistique avez-vous passé pour votre première langue officielle? Puisque vous allez faire le test en français, vous allez donc choisir soit le TEF, soit le TCF. Donc, nous choisons par exemple ici le TEF. Vous inscrivez donc vos résultats à ce niveau-ci. On va choisir le deuxième résultat. Donc, pas le plus élevé, juste celui qui est juste avant. Pour tous les résultats. Donc, expression orale, nous choisissons celui-ci. Compréhension orale, nous choisissons celui-ci. Compréhension de l'écrit, nous allons choisir là. Et expression écrite, nous allons choisir là également. Avez-vous d'autres résultats linguistiques? Si vous avez le test d'anglais, vous pouvez sélectionner, soit le CELPIPJ. Oui, mais si vous n'avez pas fait le test d'anglais comme beaucoup, vous cliquez juste sans objet. Expérience de travail. Avez-vous de l'expérience au cours des dix dernières années? Combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada possédez-vous? Donc, vous supposez que vous n'avez jamais de travail au Canada, vous mettez juste aucun. Au cours des dix dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée à l'étranger possédez-vous? Vous mettez par exemple trois ans ou plus, puisque vous êtes un travailleur qualifié dans votre pays. Ensuite, possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien? Comme beaucoup ne l'ont pas en maître. Avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail? Puisque beaucoup n'ont pas d'offre d'emploi au Canada avant de venir, on va donc mettre non. Avez-vous un certificat de désignation d'une province ou d'un territoire? Et si nous mettons non, puisque beaucoup ne sont pas invités par quelque province que ce soit, Est-ce que vous ou votre époux conjoint, de fait, celui-ci vous accompagne au Canada, avez au moins un frère ou une soeur habitant au Canada? Je sais que beaucoup ont des relations ici, mais il s'agit vraiment des parents proches. Et ici, mettons non, supposons juste que la personne n'a aucune relation ici. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé pour lequel votre époux ou conjoint, de fait, a obtenu un certificat de crédit ou diplôme canadien? Faire une évaluation de diplôme d'études? Donc, en fait, il s'agit tout simplement de savoir quel est le niveau d'études de votre conjoint. Vous mettez, par exemple, la maîtrise également, comme vous. Au cours des dix dernières années, combien d'années d'expérience de travail canadien qu'a l'élevé chez votre époux? Bon, mettons non. Supposons que la personne n'a pas travaillé au Canada. Donc, on ne met aucune. Votre époux conjoint, de fait, a-t-il passé des tests linguistiques? Si oui, lesquels? Et je vous ai dit, vous êtes en couple composé ensemble. Donc, ici, nous allons mettre que la personne a également fait le F. Les résultats, on va mettre à peu près les mêmes résultats pour le conjoint également. Donc, on a fini. Parculez vos résultats. Nous avons donc facteur de base du capital humain sur le total niveau de scolarité, langue officielle, première langue officielle, deuxième langue officielle. On a zéro, ce qui est normal. L'âge, 90 points, un total de 332 points. Donc, facteur de l'époux ou du conjoint, de fait, niveau de scolarité, 10. Première langue officielle, 20. Expérience de travail au Canada, zéro, plus que pas d'expérience de besoin au Canada. Donc, votre conjoint va vous donner donc 30 points. Facteur lié au transfert de compétences, études, jusqu'à un maximum de 50 points. Avec une maîtrise, vous avez 50 points qui est parfait. Et expérience de travail à l'étranger. Donc, jusqu'à un maximum de 50 points également. Vous avez trois ans d'expérience, ce qui va vous donner le maximum qui est 50 points, ce qui est super. Et enfin, points supplémentaires, jusqu'à un maximum de 600 points. Donc, vous avez 25 points. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de critères. Il y a le fait que vous n'ayez pas d'offres d'emploi, vous ne soyez pas désigné par une province. Cela va en venir, mais ne vous inquiétez pas. Vous vous situez à peu près là où beaucoup se situent dans le passé. Donc, ça fait 487 points. Vous retrouvez ça, 487 points, qui n'est pas mal, qui n'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est un exemple. Vous pouvez déjà utiliser cet outil. Faites ce que vous avez dit. Allez sur Google, tapez système de classement global et utilisez cet outil pour savoir à peu près à quel niveau vous pouvez vous trouver si vous décidez à vous lancer dans l'entrée express. Donc, c'est vraiment important. Parce que vous le faites bien. Nous passons ensuite au point suivant, à la troisième étape. Donc, étape 3 est l'étape de l'évaluation de vos diplômes. À cette étape, il s'agit en fait d'évaluer la véracité de vos diplômes. Ils vont s'assurer de la véracité de vos diplômes. Et il y a différents organismes qui le font. Il y a IQUAS, il y a WEST. Et WEST est le plus populaire. C'est WEST que nous avons également utilisé quand nous venions au Canada. La qualité de l'évaluation est de 5 ans. Et elle coûte en moyenne entre 200 et 250 dollars canadiens. Donc, vous allez préparer ça comme document puisque vous en aurez besoin pour pouvoir créer votre profil Entrée Express. Ce sont les documents nécessaires pour qu'on le teste dans l'anglais que vous devez avoir avant de vous lancer. L'étape 4 est celle de la création proprement dite de votre profil Entrée Express sur le site du gouvernement canadien. Donc, vous allez créer votre profil Entrée Express et c'est complètement gratuit. Vous ne payez absolument rien. Le profil, lui, il est valide pour un an. Et si après un an, vous n'avez pas encore été sélectionné, vous devez créer un autre profil. Ce n'est pas qu'après un an, vous êtes jeté à la poubelle. Donc, vous pouvez créer un autre profil après, étant donné que, que ce soit votre test de langue, votre évaluation de diplôme, tout sera encore validé à ce moment-là. Donc, c'est donc ici que ça se passe. L'étape numéro 5 est celle où vous allez rassembler tous les documents dont vous aurez besoin. En fait, vous aurez seulement 60 jours une fois que vous aurez été tiré du bassin Entrée Express pour soumettre tous vos documents. Donc, l'astuce est de préparer tous les documents bien avant d'avoir été sélectionné. Donc, bien avant qu'on vous dit, assurez-vous que vous avez déjà tous vos documents. Je vais donc vous donner ici la liste de tous les documents que vous devez préparer bien avant de bien avant d'être sélectionné dans le bassin pour que les 60 jours ne vous soient pas, que vous ne soyez pas en train de courir. Oh, quel document n'a pas, je n'ai pas reçu ceci. Non. Préparez tout bien avant, même quand vous sélectionnez, quand vous créez votre profil. Préparez vos documents et ayez tout déjà prêt. Comme document, vous aurez donc besoin du rapport du test de langue que vous avez fait, le texte dont nous avons parlé plus haut, l'extrait de casier judiciaire pour chaque pays dans lequel vous avez passé plus de 6 mois dans les 10 dernières années. Ensuite, vous aurez besoin de la preuve suffisante de fonds. Donc, les fonds bancaires, vous allez avoir besoin, on suppose que vous aurez besoin d'être au travail au Canada, de suffisamment de fonds pour tenir, prendre soin de vous. Cet argent, je ne dis pas que vous allez donner son gouvernement, non, ce ne sont pas les frais de dossier, c'est juste pour s'assurer que vous aurez d'argent pour prendre soin de vous. Donc, on aura besoin de vous relever bancaire pour 6 mois. Du rapport médical pour toute la famille, la lettre de référence pour vos différentes expériences professionnelles mentionnées dans votre profil, de l'acte de naissance de vos enfants, si vous avez des enfants, du certificat de mariage, du divorce ou de l'acte de décès si vous avez été marié, des pages scannées de votre passeport, des photos 4x4 et je précise ici dans le format spécifique du gouvernement canadien et aussi de la lettre d'offre d'emploi si vous avez en fait reçu une offre d'emploi. Mais dans beaucoup de cas, ça ne s'applique pas parce que beaucoup de gens n'ont pas d'offre d'emploi. Alors, en étape 6, c'est l'étape de l'invitation. Alors, tout simplement, l'étape où vous allez recevoir une invitation pour donner votre dossier. Donc, vous allez être tiré du bassin et vous recevrez une invitation. Et rappelez-vous que dans 13 espèces, c'est un système qui est basé sur les niveaux. Donc, ceux qui ont le score le plus élevé seront tirés en premier. L'étape 7 est l'étape où vous soumettez donc tous vos documents. Et ici, vous allez également donner l'historique, votre historique de voyage pendant les dix dernières années. Et vous allez également payer les frais, les frais de demande. Donc, c'est ici que vous payez donc les frais. Et les frais s'élèvent environ à 1350 dollars pour vous. Si vous êtes célibataire, vous payerez tout simplement 1350 dollars canadien. Et si vous êtes marié, votre conjoint ou époux payera également 1350 dollars. Et vos enfants, vous allez payer 225 dollars par enfant. Nous passons à l'étape suivante qui est la huitième étape. La huitième étape, c'est yeah, tout se passe déjà bien. Vous soumettez la biométrie. Cette étape est très simple. On a reçu tous vos documents. Vos documents sont complets. Tout s'est très bien passé. Et vous faites la biométrie. Et nous passons à la dernière étape qui est l'étape du visa. Vous allez recevoir un visa temporaire. Ce n'est pas encore votre résidence permanente. Parce que, en fait, la résidence permanente, vous la recevez une fois que vous arrivez au Canada. Donc, ils vont vous demander vos passeports pour vous et pour vos enfants. Vous allez payer les frais de 100 dollars par visa. Et vous allez donc recevoir des visas temporaires d'une durée bien limitée. Vous allez recevoir des visas. Nous, nous avons reçu des visas de 6 mois. Bon, ceci parce que nos passeports étaient presque sur le point d'éterminer. Nous avons reçu 6 mois. Donc, vous allez recevoir des visas d'une durée bien limitée. Et grâce à ces visas-là, vous allez pouvoir prendre le vol pour le Canada. Et une fois que vous allez atterrir, donc, c'est l'officier de migration qui va vous donner votre résidence permanente. C'est donc comme ça que ça se passe. Donc, merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo car elle est très importante. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne. Et à bientôt pour notre prochain stop d'information.